sirens donc la dernière oeuvre de george perez c'est quelque chose qui est quand même assez récent qui date de 2018 c'est un pavé de six épisodes c'est un peu plus épais parce que dans cette version là il ya pas mal de cover de sketch à la fin et tout et ouais je me suis arrêté je me suis arrêté au milieu du deuxième épisode à peu près alors c'est pas l'émotion du tout qui m'a qui m'a qui m'a bloqué par rapport au fait d'être en train de lire la dernière oeuvre de george perez j'ai réussi à passer un peu le cap de la la triste est la tristesse de sa disparition mais c'est une histoire qui demande beaucoup beaucoup d'attention avec beaucoup de détails on commence les premières pages on est avec une sorcière à la chasse aux dragons on part dans l'espace on va dans des arènes il se passe beaucoup de choses il ya des comics simples et il ya des comics qui demandent beaucoup plus de concentration d'attention là clairement on est sur quelque chose où le alors je sais pas du tout ce que va donner l'histoire à la fin parce que j'ai feuilleté le bouquin mais j'ai pas été voir exactement ce que ça donnait je sais par contre je sais qu'à la fin donc il ya quand même quelques sketchs quelques quelques couvertures des choses magnifiques j'ai entre autres une double page que j'ai repéré que je vais vous présenter là parce que elle mérite vraiment voilà construction en miroir avec les personnages vivants les personnages zombifiés voilà en double page et en miroir puisque le personnage qui est là se retrouve ici le personnage qui est là se retrouve ici etc etc c'est vraiment construit en miroir c'est vraiment impressionnant et on se rend compte du talent de de georges pérez sur ce genre de couverture et là son scénario est hyper exigeant donc je pense que c'est quelque chose que je vais me garder sur le coup pour un moment où je serai au calme détendu où je pourrais vraiment investir dans la durée donc je pense que je vais attendre mes vacances estivales pour le lire poser tranquille me prendre une heure deux plutôt deux heures je pense parce que je vais sûrement faire des retours en arrière pour relire ce qui s'est passé avant est sûr d'avoir bien compris c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'attention dès les premières pages une fois le premier saut passé les trois premières pages 3 4 premières pages se listerait facilement quand on est sur l'histoire de la sorcière et du dragon là et après on saute complètement autre chose de complètement différent donc c'est hyper exigeant en termes de en termes d'attention en termes de suivi et puis j'ai l'impression que c'est un puzzle un puzzle et en trois dimensions assez éparpillé et pour tout se mettre en place ça va prendre un petit peu de temps et un petit peu d'attention donc c'est très bien parce que le comics a une réputation de d'oeuvre simpliste et pour les enfants quand on tombe sur des choses comme ça ben c'est bien c'est bien parce que ça change un peu par contre oui on peut pas dire ça n'importe quand il faut il faut pouvoir se plonger dedans et et être très très concentré sur l'histoire pour pouvoir l'apprécier et en retirer tous les détails donc une lecture repoussé à plus tard et donc on va parler maintenant des new warriors